Allo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu comme une Q&A, story time. Donc en fait, je vous ai demandé sur mon Instagram de me demander quel moment de ma vie vous aimeriez que je vous raconte. Et c'est pour ça que ça va ressembler un peu à des story times et en même temps, ça va répondre aux questions que vous avez sur moi. Donc n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon Instagram parce qu'à chaque fois que j'ai des questions pour ma chaîne YouTube, c'est vraiment là que je vais les poser. Donc si vous voulez participer aux vidéos, c'est là que ça se passe. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu. Donc sans plus tarder, on passe à la vidéo. J'ai vraiment essayé de prendre les questions qui revenaient le plus souvent en fait. Vous vous doutez sûrement c'est quoi les moments que vous voulez savoir de ma vie. On va commencer un peu plus mollo. Ben c'est ça, on va commencer ma première cuite. Donc ça, ça veut dire la première fois où j'ai été saoule. Mon premier party en fait, je crois que c'était en secondaire 3. Et j'étais dans un party de secondaire 5 avec mes deux meilleures amies. J'avais déjà bu avant, mais pas au point d'être saoule. Et là tout allait bien, tu sais, je buvais, je buvais. Et jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça me hit. Moi ça me fait toujours ça, genre je vais bien et tout, aucun symptôme. Jusqu'à un moment donné, ça me hit comme un troc. Je me suis mis à vraiment être pompette, c'était quand même gênant. Je savais plus comment agir. Et je me suis chiannée avec ma mère Annie. Parce qu'on avait pris une photo ensemble. Puis elle avait dit, ouais, tu ne trouves pas que mon sourire, il est laid là-dessus. Puis j'avais dit, c'est vrai, on dirait que tu ressembles à une Marie-Josée. Et elle n'avait pas take mon commentaire. Elle s'était mise à vraiment être fâchée. Puis elle s'était enfuie. Et là, je ne savais plus où elle était. On était dans une cabane à sucre. Donc là, moi j'étais toute désorientée. Je ne savais plus où aller. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je rentre dans les toilettes et j'entends des bruits. Fait que là, je me rends compte que c'est elle dans le fond. Et là, je rentre dans la toilette à côté. Je monte sur la bolle de toilette. Je regarde en dessous, genre dans l'autre cabine. Puis la voix qui est assise sur la bolle de toilette en train de me regarder des 5 minutes craft. Après ça, on s'est réconcilié. Puis on s'est endormi chez elle. Tout s'est bien passé. Si on reste dans le thème des parties, il y a la première fois où tu as vomi dans un party. Je n'ai jamais été malade à cause de l'alcool. La raison est simple. J'ai une phobie du vomi. Ça me fait vraiment, vraiment peur. Donc je connais mes limites. Je sais comment ne pas vomir. Sauf que cet été, par contre, j'ai eu un petit tour. Toute la soirée, ça allait bien. Bien pas ça allait bien. Je suis vraiment soûne. Mais tu sais, je n'ai pas vomi. Et le lendemain, par contre... Oh! C'est au réveil que la petite nausée a commencé à se le faire sentir. Je vais vous mettre des photos. C'était vraiment pas gracieux. J'étais sûre que j'allais vomir par terre. Mais finalement, tout a bien été. Je suis un tank. Ici, thème de l'école. Ta pire histoire avec un prof. Donc en fait... Je pense que j'étais en secondaire 3 ou 4. Et j'étais en science. Et moi, je comprends... Fuck all en science. Je comprends rien. Je pense que j'avais pas... J'avais pas pas coulé un examen jusqu'en décembre. T'sais. Donc de septembre à décembre, j'avais pas compris un examen. Pas un. Et c'est ça. J'étais un peu lente en science. Pis tout le coup, je riais avec mes amis. Genre gros faux rire et tout. Et là, le prof m'a demandé... Genre, quand la cloche a sonné, tout le monde est parti. Pis il a dit... Là, j'étais genre... Donc là, je reste avec lui. Pis il y avait un élève qui avait une question. Pis il dit... J'étais comme... Ok, what the heck. Que j'ai fait? Genre, pour qu'il veule même pas m'adresser la parole. Genre... Parce qu'il y a un autre élève. Là, j'ai commencé à avoir un petit peu peur. Donc là, l'élève s'en va. Et là, il me dit... Parce que là, je trouve que t'es une drôme d'odeur. Là, je fais comme... Quoi? C'est une blague? Il me dit non. Là, je... Ben pardon, si vous êtes en train de dire que je pus. Et comme... Je pense que les deux, on se comprend. Là, j'étais genre... Non, je comprends pas ce que t'es en train de me dire. Moi, j'étais super insultée. Je comprends pas. J'ai pris ma douche un matin. Mon uniforme sort de la laveuse. Bon, je comprends pas. Là, j'étais vraiment fâchée. Là, je m'en vais. Je demande à toutes mes amies. Alors, Christ, est-ce que je pus? Genre, dites-moi là. Soyez franches. Mais c'était unanime. Je ne puais pas. Je comprenais pas trop c'était quoi. Fait que là, après le dîner, je m'en vais revoir le prof. Puis je suis comme... Monsieur, est-ce que c'est une blague? Que vous me faisiez? Genre, est-ce que c'est une blague? Ben, je comprends pas. Si c'est pas très drôle. Moi, je suis pas mal insécure en ce moment. Puis il m'a dit, ben, Pascal, regarde. Je vais être franche. Je vais te le dire. Moi, je trouve que tu sens la marijuana. Je vais comme... Pardon. Là, il me dit... Tu sais, j'ai pas fait de plainte contre toi parce que je le vois en ce moment dans tes yeux, tu sais, qu'ils sont pas rouges, t'as pas l'air légumes, mais tu sens beaucoup la marijuana. Là, je suis comme... Ben, monsieur, c'est pas moi qui sens la marijuana. Je veux dire, on était première période. J'avais pris l'autobus pis j'étais allée direct à l'école. Là, je suis comme... Ben, monsieur, je fume pas les mordis. Parce qu'on était un mordi. Et là, j'ai l'air tellement... Tellement louche. Parce que c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais pas dire je fume pas les mordis. Je voulais dire, genre... Si j'avais à fumer, je fumerais pas les mordis, mais je ne fume pas. Fait que là, il m'a regardé comme... Ben oui, hein. Il m'a dit... Regarde, OK, on a plus besoin d'en parler, là. Mais je pense qu'on le sait tous les deux. J'avais pas fumé, là. Je sais pas pourquoi il disait ça. Je pense que c'était quelqu'un d'autre dans ma classe, genre, qui était proche. Pis vu que j'avais l'air une idiote en train de rire tout le cours, il pensait que c'était moi. Mais c'était pas encore moi, là. C'était tellement gênant. Il est comme... Je trouve que c'était une drôle d'odeur. OK. Miss, I'm sorry, my mic was not working. I don't know why. Yeah. Continuons. Donc, la première fois où un professeur t'a humilié, donc, outre que mon prof, il me dit que je pue le weed, à un moment donné, j'étais au primaire, en cours d'éduc, et je revenais de la salle de bain, donc mes souliers étaient un peu mouillés. Et là, j'étais dans la classe de mon crush quand j'étais en éduc, donc, attention, c'était le big deal. Et là, le prof est en train de parler, de donner les consignes, dans le fond. Et là, mon soulier a comme, tu sais, glissé en terre, puis ça fait... Et là, le prof a parlé, il parlait, il était comme, donc, vous allez prendre les ballons, et là, il a fait... Pascal... Là, je suis devenue rouge, je suis devenue rouge, je suis désolée, c'est pas si c'est mes souliers, c'est comme si c'est mon soulier, je suis désolée. Puis là, j'essayais de le refaire, bien sûr, ça ne marchait plus. Et moi, j'étais comme, ça y est, mes chances avec le gars sont terminées. Pourquoi ils font ça, les profs? Genre, même si j'avais chié, comme, pourquoi tu dois le dire que c'est moi devant tout le monde? Oh! Une anecdote sur un voyage, donc, ça, c'est l'affaire la plus conne que j'ai jamais fait de toute ma vie, je pense. Je suis partie à Punta Cana. J'avais une valise, tu sais, puis je suis arrivée en voyage, j'ai ouvert ma valise, j'avais oublié de mettre mes vêtements dedans. Je pense que c'est l'autre bout aussi. J'ai amené une valise vide. Bravo! Woo! Woo! Je ne peux pas croire, genre, à quel point il faut être déficit d'attention, j'ai amené une valise vide. Hein? Ma première job, donc, ma première job, c'était au... dans une épicerie. Donc, en fait, la question, c'est ma première journée à ma première job. Donc, je suis arrivée là, la maman qui m'avait passée en entrevue, c'était la même qu'elle allait être ma boss dans le front, puis l'entrevue avait l'air tellement fine, t'sais, super sympathique. Euh! Je me suis trompée. J'aurais dû avoir le hint qu'elle s'appelait Micheline et qu'elle avait un tatou d'arbre géanologique sur le bras. Ça aurait dû, là, me sonner une cloche que c'était une vieille caisse. Honnêtement, ce n'était pas une chic dame. Elle était vraiment tout le temps bête avec moi. Elle me criait dessus. Mais c'était quand même une nice job, là, t'sais, caissière. C'était un peu long, mais de mien à mien avec les wrappers, puis c'est bien cool, là. La question que vous attendez, en ma première fois, vous voulez savoir, je l'avais déjà raconté un peu, mais ma première fois, ça ne s'est pas tant bien passé parce que, euh, en fait, je pense que j'étais prête, mais ce n'était pas le bon moment et je ne crois pas non plus que c'était la bonne personne. Aussi, nos parents ne voulaient pas qu'on dorme ensemble. Donc, ben, c'est ça, c'était pas romantique, t'sais, parce que une fois qu'on a eu fini, c'était genre, bon, ben, tu peux aller dormir dans mon sous-sol. Yeah! Romantic! Ou si le gars m'avait dit qu'en doggie, ça ferait moins mal? C'était pas comme dans les films. Ma coupe de cheveux la plus laide, je crois que j'étais à la garderie et ma mère m'a fait une coupe-bolle, j'avais l'air de rené-simort. Je ne sais pas pourquoi ma mère m'a fait ça, je ne sais pas qu'elle a dit qu'il y a passé par la tête, mais, la première fois que je suis allée dans un bar, je n'avais pas l'âge d'aller dans un bar et je n'avais pas non plus de fausses cartes. Donc, là, j'ai joué la carte du acting. Donc, là, j'étais avec mes amis majeurs et là, mes amis majeurs passent leur carte et là, vient mon tour. Et là, je suis comme, je fouille dans ma sacoche. Je fouille encore dans ma sacoche. Oh non, les filles, merde! C'est vrai, j'ai changé mon portefeuille et là, je n'ai pas mes cartes. Je suis vraiment désolée. J'ai juste, je suis parce que j'ai ma carte de crédit sur mon sel et tout. je suis désolée, j'ai ma carte d'assurance maladie si jamais vous voulez voir. Puis, comme non, on a vraiment besoin qu'il y ait ta face dessus. Je suis comme, je comprends sérieux les filles, je suis désolée, on reviendra une autre fois. Puis, le gars, il était comme, c'est correct, vous pouvez rentrer. Yo, victoire! Puis, c'est ça, j'ai pris un verre parce que c'était vraiment trop cher. Ben, c'était une belle soirée. Mon premier kiss, mon premier kiss, ça s'est vraiment bien passé. C'était avec une personne qui, au moment, j'avais beaucoup d'affection. C'était quand même un romantique, ça s'est vraiment bien passé. Là, c'était pas dégueulard, c'était pas plein de langues, c'était genre un petit baiser vraiment mignon. Ouais, ça s'est bien passé. 10 sur 10. Donc, je crois que c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez aimé parce que ça faisait une couple de personnes qui me demandaient une Q&A, mais je voulais faire ça un petit peu différent. Mais, ben, c'est ça, j'espère que vous avez aimé et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!